On retourne du côté de l'Elysée où Carole Delga, la responsable socialiste, vient de sortir et s'apprête visiblement à prendre la parole. Carole Delga qui sort d'une discussion avec le président Macron et qui répond aux questions des journalistes. On l'écoute. De la France, de la France apaisée et positive que nous voulons parce que nous représentons les présidents de régions de France et nous sommes conscients du péril grave parce qu'à travers l'exaspération des Français, à travers le désespoir des Français, ce sont les montées des extrêmes qui nous occupent et donc nous voulons que la France puisse être dans un esprit combatif, qui soit aussi compétitif. Nous avons rappelé que les présidents de régions, nous sommes là pour faciliter la création de richesses avec les entreprises, pour la question aussi de la réindustrialisation. C'est absolument indispensable en matière de souveraineté, c'est absolument indispensable aussi en matière de transition écologique. Développer les mobilités, investir massivement dans les transports en commun, en particulier dans les LGV, mais pas que. Vraiment développer les mobilités et puis aussi être dans l'expérimentation. Être dans l'expérimentation parce qu'il y a des spécificités dans nos régions métropolitaines. Il y a des spécificités aussi pour la Corse ou pour les territoires d'outre-mer. Nous devons également être très attentifs à la Nouvelle-Calédonie ou à la Guyane. Donc c'est cela que nous avons dit, que nous voulons une France forte, qui soit une France bien sûr généreuse, une France profondément attachée à la République. Et c'est par une action qui est déterminée par un partenariat, par une équipe de France. Et nous souhaitons que nous ayons plus de relations mais plus de responsabilités. Donc nous avons plaidé également pour plus de décentralisation, avec bien sûr chacun de nos sensibilités sur les priorités économiques, soit de droite, soit de gauche. Mais dans tous les cas, de dire que nous sommes dans une position constructive et il faut qu'il y ait un meilleur partenariat, moins de centralisation, plus de pouvoir localement pour les communes, pour les régions ou pour les départements. Et que nous soyons à la hauteur des Français, c'est-à-dire de comprendre leur réalité et être dans une dynamique positive. Donc une écoute attentive et qui a été respectueuse et constructive. – Emmanuel Macron cherche toujours un Premier ministre ? – Par rapport à l'Assemblée nationale, on a bien entendu parler de l'Assemblée nationale et des rapports de force politique qui existent à l'Assemblée nationale. On a rappelé quand même que le nouveau Front populaire n'a pas gagné, il n'a pas gagné les élections. Et que la présidente de l'Assemblée nationale… – Que c'est le Front républicain qui a gagné les élections. – Exactement, enfin à l'Assemblée nationale, dans ce Front républicain, la présidente de l'Assemblée est issue d'un bloc central. Et donc demain, il faut trouver une solution dans un accord de gouvernance bien entendu, et parallèlement à ça, un accord de non-censure. Ce qui bien entendu amène mécaniquement à la discussion sur qui, comment, quelle équipe, pourquoi faire. – Et donc on a bien entendu abordé le nom d'un certain nombre de personnalités, en termes de méthodologie, de travail, comme sur, comme l'a rappelé la présidente Delga, sur le fond et ce qu'on veut pour notre pays. – Quelle personnalité ? – Beaucoup. – Car avant, est-ce que vous avez suggéré comme nom ou comme profil au chef de l'État pour aller à la matinée ? – Non mais tout d'abord, je n'étais pas là pour ce sujet. Moi, j'étais là pour parler au nom des présidents de régions, qui sont des partenaires essentiels pour la création d'emplois, pour relier les gens. Et en tant que socialiste, il avait lu mon interview dans Le Parisien, il avait eu un résumé de ce que j'ai dit ce matin sur TF1. Donc il avait cette liste en tête de noms que j'ai aussi pu compléter, comme par exemple par le maire de Suentouen ou par Laurent Berger. Mais nous avons avant tout passé le message que nous étions, toutes et tous les présidents de régions, profondément attachés à la République. Et que pour que les Français soient respectés dans leur vote, c'est-à-dire qu'ils ont dit non à l'extrême droite, oui au front républicain, il fallait savoir travailler ensemble, il fallait savoir s'extraire des logiques de parti ou des logiques également d'égo ou de carrière personnelle. Et que nous, tous les présidents de régions, j'insiste bien, tous les présidents de régions, les 18 présidents de régions, nous voulons être des partenaires efficaces. Nous demandons plus de moyens pour pouvoir répondre plus efficacement, pour pouvoir aussi tester de nouvelles façons de travailler sur des politiques économiques, sur des politiques de réindustrialisation, sur des politiques aussi de transport, parce que les Français veulent un changement, veulent une réforme. Et nous avons dit, nous serons aux côtés, parce que nous n'acceptons jamais que la République puisse être bafouée par les populistes. Vous imaginez que vos deux parties travaillent dans le même gouvernement ? Pardon ? Vous voyez, vous, vos deux parties travaillent dans le même gouvernement ? C'est-à-dire qu'il faut en premier que le Premier ministre présente sa feuille de route. Et à travers la feuille de route, j'ai indiqué que je n'étais candidate à rien, parce que pour moi, je ne suis candidate à rien. Pour moi, l'essentiel, c'est de dire ce qu'on fait pour les Français et comment. Et c'est pour ça que j'ai dit qu'il était nécessaire de mettre en place une proportionnelle pour que le vote des Français soit mieux représenté, qu'il est nécessaire d'avoir plus de pouvoir localement et qu'on doit aussi réinventer la démocratie participative. Il faut savoir donner la parole plus souvent au peuple et associer à la prise de décision. Il y a une envie de politique, mais il y a un ras-le-bol des pratiques de la classe politique. – Mais c'est forcément un Premier ministre de gauche ? – Pour moi, bien sûr, là, en tant que socialiste, c'est un Premier ministre, oui, en effet, de gauche, parce que ceux qui ont gagné, ce sont tous les Républicains qui sont attachés. Voilà, il y a 65% des Français qui ont dit oui au Front Républicain. Dans ce Front Républicain, la tendance, je reste lucide et modeste, la tendance est plutôt à gauche, et donc je pense qu'il se doit être un Premier ministre de gauche. – Vous ne serez pas surpris que dans la discussion que vous avez avec le Président de la République, j'ai prêché un peu pour l'autre côté. Donc voilà. Donc, en tout cas, ça c'est vous qui en tirez à la conclusion. La réalité, c'est qu'il y a des personnalités qui peuvent émerger et qui, de toute façon, doivent apporter un profil d'apaisement et de capacité d'addition. Donc là, et après, il y a le volet de ce pacte de gouvernement, et à côté de ça, il y a la non-censure. Et donc, c'est vrai que les socialistes, notamment les sociodémocrates, ont la nécessité aussi d'arriver à prendre une certaine liberté par rapport à leur lien avec les insoumis. Et donc, on a parlé aussi de la proportionnelle, on a parlé aussi du cumul des mandats, de façon à ce que, justement, il y a une capacité aussi d'avoir une liberté de respiration et de réflexion et d'engagement. – Est-ce que vous avez parlé, justement, des questions de programme ? – Voilà, vous venez d'entendre successivement Carole Delga, la présidente socialiste de la région Occitanie, et Renaud Muselier, le président Renaissance du Conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur. Sylvain Rousseau, vous êtes à quelques mètres de ces deux responsables politiques qui sont candidats à rien, mais tous les deux partisans d'une gauche qui serait Macron-compatible. – Oui, c'est ça, effectivement, ils ont tous les deux insisté déjà sur le poids des régions, sur l'importance qu'elles ont, la décentralisation, etc. Et ils ont également insisté sur un point, il faut sortir des logiques de partis, il faut sortir des agendas individuels pour trouver un Premier ministre. Alors, effectivement, Carole Delga, qui est au Parti socialiste, estime que la gauche étant arrivée en tête des élections législatives, il faudrait que ce Premier ministre soit de gauche, mais elle a également insisté sur le fait qu'il n'y avait pas de majorité, qu'il faudrait attendre de voir, en fait, quelle serait la feuille de route de ce Premier ministre, c'est à lui, en fait, de rassembler. C'est ça qu'ils nous disent en filigrane. C'est que c'est vraiment, il faut nommer un Premier ministre, et qu'ensuite, ça sera au Premier ministre de rassembler, de faire ses coalitions. Ils ont également mis la pression sur Emmanuel Macron, bien sûr, en disant que cette situation ne peut pas durer éternellement. Sylvain Rousseau aux abords de l'Elysée. Merci beaucoup, Sylvain. Affaire à suivre. On se retrouve dans une dizaine de minutes sur cette antenne.